Salut à tous c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va discuter gradation et on va essayer de répondre à la question est-ce que ça vaut le coup de faire grader ces cartes ? On va donc regarder dans un premier temps combien coûte une gradation en moyenne, on ira regarder ensuite par rapport à la carte gradée quelle est la différence de valeur vis-à-vis de la même carte non gradée et du coup on essaiera tout simplement de voir et de répondre à la question si oui ou non c'est intéressant de faire grader et si oui sous quelles conditions. Pour pouvoir répondre à la question est-ce que c'est rentable ou non de faire grader une carte il faut pour moi définir le prix d'une gradation donc là on va partir sur le postulat qu'on est sur une gradation standard c'est-à-dire une authentification de la carte avec une vérification de son état recto verso est-ce qu'elle a des points blancs, est-ce qu'elle a des enfoncements, est-ce qu'elle a des rayures voilà le standard, la base qui permet de définir une note. Ensuite on a un petit tableau qui liste finalement le prix de la gradation de carte en fonction de sa valeur en fonction de différentes entreprises. Donc on a PCA, CCC grading, Pure grading, MTG grade et collectorat et on va partir du postulat que toutes ces sociétés ont la même valeur sur le marché qu'elles vont grader les cartes qu'on va leur donner de la même manière comme ça, ça simplifiera les choses pour définir finalement le prix d'une gradation moyenne on n'est pas là pour dire, ah oui, telle société est mieux que telle autre telle valeur, telle note de telle société a plus de valeur que la même note sur telle autre société c'est la réalité sur le marché on a des entreprises qui sont plus sérieuses que d'autres en tout cas qui ont une image beaucoup plus sérieuse avec des notations un peu plus strictes et donc forcément une note élevée dans cette société aura plus de valeur aux yeux d'un collectionnaire qu'une autre entreprise donc là, on ne parle pas de tout ça je n'ai pas d'avis sur ces différentes entreprises je n'ai même pas d'expérience vis-à-vis de toutes ces entreprises donc je ne pourrais pas me permettre d'émettre un jugement sur ces différentes sociétés la seule expérience que j'ai eue sur la gradation de cartes c'est avec MTG grade et donc je ne peux pas dire que MTG grade est mieux que collectorat ou que CCC grading parce que je n'ai pas testé CCC grading et collectorat et que je ne suis pas du genre à me faire un avis vis-à-vis de l'avis d'autres personnes que je pourrais regarder dans des vidéos ou lors de discussions sur des différents groupes Discord ou Facebook donc on va partir du principe que ces 5 sociétés ont la même valeur sur le marché vont grader la carte de la même manière par contre la chose qui diffère c'est leur manière de facturer la gradation on va avoir des entreprises qui vont avoir un coût linéaire typiquement collectorat va avoir le même prix en entrée pour une carte à 1 euro que pour une carte à 999 euros là on va avoir par exemple CCC grading ou PCA qui vont avoir un prix qui fluctue en fonction de la valeur théorique de la carte typiquement CCC grading pour une carte à 100-150 euros ça va être aux alentours de 23 euros là où un PCA en même tranche de valeur donc 100-150 euros sera aux alentours de 13 euros par contre si on part sur une carte qui a une valeur entre 150-250 et 500 euros PCA va être à 25 euros là où CCC grading va rester tout simplement à 23 euros donc on a des fluctuations on va faire une moyenne de tout ça et honnêtement on n'est pas nombreux et nombreuses à avoir des cartes avec une valeur supérieure à 150-200 euros c'est très très rare aujourd'hui quand on ouvre du Lorkana quand on ouvre du Pokémon, du Magic c'est très compliqué d'avoir des cartes à plus de 150-200 euros je ne dis pas que ça n'arrive pas mais typiquement sur Lorkana avoir une Enchantée j'en ai pas vu la couleur depuis le chapitre 1 au niveau de Pokémon alors oui j'ai eu un Dracofoe 151 alternatif c'était cool mais voilà je n'ai pas non plus régulièrement des cartes à haute valeur par rapport à mon niveau d'ouverture et je me dis que j'ouvre quand même déjà pas mal de cartes par rapport à une majorité de personnes donc je pars du principe que on n'est pas tous concernés par l'agrédation de cartes à plus de 200 euros et que voilà on est sur un tarif du coup une tranche de valeur entre 100 et 200 euros ce qui fait que en calculant un petit peu la valeur et le coût de gradation d'une carte qui oscille entre 1 et 200 euros on se retrouve avec une dizaine d'euros pour pouvoir faire grader une carte alors je ne sais pas et je ne connais pas l'intérêt de faire grader une carte à 1 euro et de payer une dizaine d'euros pour la faire grader parce qu'on sait très bien qu'on ne rentrera jamais dans le remboursement si on devait revendre cette carte là parce que une carte à 1 euro vous la faites grader elle est 10 elle ne se vendra jamais une dizaine d'euros enfin voilà elle restera toujours très très faible en termes de valeur donc c'est plus quelque chose coup de coeur je pense et ça m'étonnerait que beaucoup de gens fassent grader des cartes vraiment pas chères mais c'est tout à fait possible donc voilà le prix d'une gradation standard en moyenne vis-à-vis de ces différentes sociétés est d'environ une dizaine d'euros donc on est sur 12-13 euros en moyenne par rapport tout simplement au coût ce qui est assez accessible on va dire mais c'est pas fini maintenant que vous avez payé pour faire grader votre carte il va falloir envoyer votre carte à la société de gradation afin qu'elle puisse l'authentifier et vérifier l'état de celle-ci et pour pouvoir tout simplement envoyer votre carte il va falloir utiliser la poste et pour moi il y a une chose extrêmement importante et logique c'est l'assurance de votre colis si vous souhaitez faire grader une carte il y a principalement deux raisons la première raison c'est pour tout simplement vérifier l'authenticité de la carte parce que c'est une carte qui vous tient à coeur que vous voulez garder que vous voulez protéger et donc il est logique pour moi d'assurer votre colis parce que si jamais ce n'est pas le cas quand ça arrive votre colis est perdu ou abîmé et bien vous n'avez que vos yeux pour pleurer et votre chère belle carte sera perdue dans un état soit irremplaçable, irrécupérable soit juste totalement perdu et vous ne l'aurez plus dans votre collection le fait d'avoir souscrit à une assurance vous permettra de récupérer la valeur de la carte estimée dans votre colis afin de pouvoir racheter une carte similaire et donc quelque part pouvoir reprocéder à la gradation de la carte ou en tout cas se dire que même si le colis est perdu vous avez théoriquement de quoi pouvoir la racheter afin qu'elle revienne dans votre collection même si ce n'est pas forcément la carte que vous avez vous-même ouvert c'est toujours bien de se dire qu'il y a une solution tout simplement pour combler une erreur que pourrait commettre la poste même principe pour la deuxième cas de figure de gradation c'est à dire je veux faire prendre de la valeur à une carte pour la revendre plus cher et me faire des bénéfices les bénéfices sont où si votre carte est abîmée en trajet ou si votre colis est perdu les bénéfices sont négatifs parce que vous avez une carte vous avez payé une gradation et en plus de ça cette carte ne reviendra jamais ou ne pourra pas être gradée en l'état et globalement vous avez payé une gradation pour rien donc pour moi l'assurance de votre envoi et aussi de la réception de la carte gradée est impérative et nécessaire sur la poste en fonction de la valeur de la carte on va avoir différents prix typiquement une valeur jusqu'à 300 euros c'est 5 euros 40 pour tout simplement l'assurance pour 700 euros c'est 9 euros 40 et ainsi de suite je crois qu'on va pas plus loin que 900 euros pour tout ce qu'il y a au dessus c'est à gérer avec le bureau de poste donc au prix finalement de la gradation initiale il faut rajouter les frais d'envoi plus tout simplement l'assurance associée donc en partant du principe qu'on a une carte avec une valeur d'environ 200 euros entre 100 et 200 euros on paye une assurance à 5 euros donc aller-retour ça fait 10 euros donc sur finalement la dizaine d'euros qu'on devait payer on est voilà sur une vingtaine trentaine d'euros pour envoyer et recevoir tout simplement votre carte gradée donc ça c'est le postulat tout simplement de départ c'est qu'une gradation en moyenne avec l'assurance et les frais d'envoi on est sur entre une vingtaine une trentaine d'euros tout compris avec la société de gradation les actions de gradation l'envoi le retour c'est à peu près le prix c'est pas exact parce que en fonction des sociétés les frais de retour avec assurance sont plus ou moins importants vous pouvez prendre l'option parce que finalement c'est la société qui va acheter l'assurance pour couvrir l'envoi et c'est vous qui l'a demandé ou non donc voilà si on veut tout faire bien et avoir une sécurité de A à Z c'est à dire de vos mains dans votre enveloppe que votre enveloppe soit protégée entre guillemets et que sa valeur quelle qu'elle soit vous soit rendue si il se passait quelque chose et inversement quand la société de gradation va vous retourner votre carte que votre colis soit protégé en cas de perte le fait que ça soit endommagé c'est moins problématique parce qu'elle est censée être protégée dans un boîtier plastique assez difficile à casser par contre il peut être abîmé et donc c'est toujours intéressant de se dire j'ai une assurance ma carte gradée elle est abîmée je vais avoir un remboursement de la valeur partielle potentiellement de la gradation afin de pouvoir la renvoyer à la société de gradation qui va la décase remettre une autre case et vous la renvoyer enfin voilà il y a toujours moyen de récupérer le truc par contre quand c'est perdu c'est perdu et donc on en revient au cas de figure où la carte gradée finalement va vous être remboursée et vous allez pouvoir racheter une carte à grader et vous allez pouvoir l'envoyer de nouveau en gradation en espérant que cette fois-ci ça se passe mieux pour la faire grader donc voilà environ une trentaine d'euros pour faire grader une carte maintenant qu'on a défini le coût moyen d'une gradation on va regarder sur le marché si une carte gradée arrive à se vendre plus cher et à absorber ou pas le coût de la gradation vis-à-vis de sa valeur en carte non gradée on va commencer par le Dracofeux X 151 alternatif non gradé on le trouve aux alentours de 180 euros le coût de la gradation est d'environ 25 euros et on peut trouver des Dracofeux avec la note de 8 sur 10 aux alentours de 200 euros donc théoriquement ici avec l'assurance comprise on peut partir du principe que vendu 200 euros le Dracofeux X 151 alternatif ne permet pas de rentrer tout simplement dans la valeur cumulée de la carte non gradée plus du coût de gradation alors on est à 5 euros mais c'est vrai que c'est une estimation ça pourrait être un peu plus un peu moins au niveau du coût de gradation donc on est on va dire assez limite et plutôt borderline là où on commence avec la note de 9 sur 10 à dégager une petite marge voilà un petit 50 euros globalement par rapport au coût de la carte non gradée plus de la gradation et ça explose clairement avec un 10 sur 10 où là on est vraiment sur aller 200 260 360 euros de on va dire de bénéfices sur cette gradation donc clairement un Dracofeux avec une très bonne note un 10 sur 10 fait exploser la rentabilité de la carte vis-à-vis de l'investissement du coût de la carte non gradée plus de la gradation ensuite on va voir au niveau de ELSA la enchantée du chapitre 1 non gradée on la trouve à l'entour de 700 euros le coût de la gradation est d'environ 40 euros en 8 sur 10 j'en ai pas trouvé des ELSA à noter 8 sur 10 sur tout simplement la note 9 sur 10 on est à une valeur de 850 euros ce qui fait à peu près 110 euros de bénéfices on va dire une petite centaine d'euros c'est pas fou par rapport à la valeur initiale de la carte par contre encore une fois avec la note de 10 sur 10 ça explose on passe à une valeur de 1200 euros alors oui les notes de 10 sur 10 que ça soit pour le Dracofeux ou pour la ELSA sont des cartes en parfait état c'est pas forcément courant donc il y a aussi cette rareté due à la note qui donne on va dire cette augmentation de valeur significative mais honnêtement je m'attendais à ce que les notes 8, 9 et 10 apportent plus de valeur que ça à une carte gradée et on va continuer parce que j'ai d'autres exemples on a ici le Giratina non gradé aux alentours de 310 euros en prix de base la gradation estimée aux alentours de 30 euros pas de carte 8 sur 10 trouvée sur le Giratina on a une carte du coup à 9 sur 10 qui se vend aux alentours de 375 euros donc en comptant le coût de la carte non gradée plus la gradation on est à 340 euros pour aller jusqu'à 375 euros ça va pas très très loin 4, 5, 6, 7 ça fait 35 euros c'est pas ouf ouf 35 euros de bénéf pour tout simplement 340 euros de dépensé voilà en termes d'intérêt de rentabilité c'est pas dingue par contre en 10 sur 10 le Giratina 480 euros c'est allez on va dire correct ça fait 140 euros de bénéf c'est toujours 140 euros clairement mais voilà c'est pas non plus exceptionnel ensuite on a la petite cendrillon en enchantée non gradée 148 euros coût de la gradation environ 25 euros à peu près comme le drac au feu on est sur les mêmes tranches de prix pas de 8 sur 10 trouvés de cette cendrillon 9 sur 10 on est à 300 euros donc là on a quand même une belle augmentation 4, 5, 6, 7 on est à 130 euros donc typiquement une 9 sur 10 cendrillon apporte théoriquement le même bénéfice qu'un Giratina 10 sur 10 donc on a plus de chances d'avoir une carte à 9 sur 10 qu'à 10 sur 10 un petit décentrage un petit point blanc et au bout d'un moment la note descend très vite de 10 à 9 ou moins et 600 euros pour une 10 sur 10 donc encore une explosion de valeur ici sur la carte donc comme quoi vraiment le 10 sur 10 a un impact sur la la rentabilité de la carte et on va terminer avec le petit garde-voir ex ici non gradé 70 euros coût de la gradation environ 25 euros pas de 8 sur 10 trouvés on est à 9 sur 10 à 140 euros donc on a globalement un petit fouet de sur la valeur de la carte par contre on passe quand même à 220 euros en 10 sur 10 et derrière la Ursula non gradée 80 euros pareil coût de la gradation avec je le rappelle l'assurance inclue 25 euros pas de 8 sur 10 trouvés 9 sur 10 375 donc là on a une belle plus-value quand même on a 200 pratiquement 270 euros de bénéf et là ça s'envole avec 425 en note 10 sur 10 donc vraiment voilà 300 plus de 300 euros de bénéf donc c'est plutôt pas mal donc oui globalement il y a un intérêt à faire grader ces cartes il y a une certaine valeur à récupérer maintenant on ne sait jamais quelle note aura notre carte à la sortie de la gradation et je peux voir que déjà la gradation ce n'est pas forcément sur tous les TCG j'ai eu du mal à trouver des cartes Magic par exemple qui soient gradées il n'y en a pas des masses des masses j'ai même élargi pour certaines cartes sur le marché US et je n'ai pas trouvé en tout cas des cartes anglaises je n'ai pas trouvé plus de gradation que ça il y en a beaucoup sur Pokémon il y en a beaucoup sur l'Orkana j'ai regardé il y en avait un peu sur Yu-Gi-Oh mais je ne connais pas trop donc je n'ai pas voulu me lancer trop dans des comparatifs de cartes Yu-Gi-Oh donc voilà ce n'est pas forcément tous les TCG ne sont pas traités de la même manière j'ai l'impression que voilà il y a des TCG plus de collection où la gradation va vraiment être présente là où on a plus des TCG je dirais de jeu où on va dire que les cartes sont moins trouvables gradées donc c'est pour ça que je n'ai proposé que du Lorkana et du Pokémon parce que c'est des TCG que je connais que je maîtrise et donc je peux plus facilement en parler là où du Yu-Gi-Oh du Flesh and Blood je ne connais pas trop est-ce que certaines cartes ne sont pas jouables mais juste collectionnables parce qu'elles sont ultra rares machin tout ça je ne saurais pas dire donc plutôt que de rentrer avec des facteurs inconnus je suis resté sur des facteurs que je connais que je maîtrise et que je comprends afin de pouvoir du coup expliquer et parler de ces gradations pas beaucoup de cartes gradées non plus en dessous de 8 sur 10 même déjà les 8 ça ne court pas les rues donc est-ce que ça signifie qu'en dessous de 8 ou 8 étant la limite pour la rentabilité et qu'en dessous théoriquement c'est pas intéressant et que on perd de l'argent je ne sais pas ce serait à creuser mais voilà c'est un petit peu le ressenti que j'ai vis-à-vis de tout ça et on va donc terminer avec la conclusion essayer de répondre à la question qui était posée en introduction est-ce que c'est intéressant et rentable de faire grader une carte dans certains cas oui en effet la gradation peut faire prendre de la valeur mais il faut faire très attention la note qui va découler de cette gradation va définir ou pas le fait que vous puissiez rentrer dans vos frais et donc de gagner de l'argent vis-à-vis de l'achat de la carte non gradée plus le coût de la gradation donc faire très attention par rapport à ça globalement de ce que je vois chez certains youtubeurs pokémon certains vérifient en amont de l'envoi l'état de la carte afin de limiter les risques de tomber sur une note qui ne serait pas satisfaisante pour eux pour maximiser leurs bénéfices c'est quelque part un petit peu jouer au loto d'envoyer une carte gradée parce qu'on ne sait pas dans quel état elle reviendra et avec quelle note surtout c'est la note qui définit la prise de valeur de la carte c'est un peu comme jouer au loto c'est à dire que actuellement vous jouez au loto il y a très peu de chances que vous gagnez par contre si vous aviez la possibilité de connaître 2-3 numéros en amont vous seriez beaucoup plus tenté de jouer au loto à ce moment là parce que vous avez plus de chances de gagner vu que vous avez déjà 2-3 numéros sur les 5 numéros qui peuvent sortir c'est un peu le même principe sur les cartes que vous vérifiez avant de les envoyer en gradation vous regardez s'il n'y a pas de points blancs s'il n'y a pas d'enfoncement si le centrage est correct s'il n'y a pas de rayure pour maximiser les chances d'avoir une note élevée et je pense c'est ce que j'ai vu c'est que en tout cas c'est ce que je je ressens au travers des informations et c'est le message que j'essaie de vous de vous transmettre dans cette vidéo c'est que j'ai l'impression que en dessous de 8 c'est vraiment pas ouf et globalement la gradation n'est pas remboursée et que potentiellement même votre carte pourra se vendre moins cher qu'une carte non gradée je connais pas la limite exacte mais voilà j'ai l'impression que 8 ou plus ça va en dessous de 8 c'est vraiment pas ouf à part certaines cartes bien entendu qui sont très anciennes qui ont forcément vécues qui ont une forte valeur je pense typiquement aux cartes magic avec les fameux bilans d'alpha bêta qui sont très très vieux qui sont très souvent dans des états déplorables les faire grader pour avoir une authenticité de la carte peu importe la note c'est toujours intéressant on peut voir aussi qu'une note de 10 permet de faire exploser la valeur de la carte avec un fois 2 dans même plus dans certains cas et donc oui je comprends qu'on puisse jouer c'est de l'auto encore une fois essayer de tenter de faire grader une carte pour en retirer un maximum d'argent on a eu la chance de tomber sur telle ou telle carte on a un doublon de cette carte là on se dit bon ben voilà j'en garde une pour ma collection parce que je l'aime bien l'autre je ne sais pas quoi en faire je vais la faire grader et globalement plutôt que de me faire 100 100 200 euros je vais peut-être me refaire 350 400 et ça sera d'autant plus d'argent que je pourrais réinvestir derrière dans l'achat d'autres cartes Pokémon L'Organa ou que sais-je d'autres investissements donc c'est c'est un peu aléatoire et puis voilà ce que je vous disais c'est que la note minimale qui me semble conseillée c'est la 8 si vous avez en dessous de 8 je ne suis pas convaincu que ça soit très intéressant de garder la carte gradée potentiellement la décaise pour la revendre à l'unité mais vous aurez perdu tout l'aspect gradation dans sa valeur donc que ça soit l'assurance et le coût de la gradation voilà du coup j'espère avoir un petit peu répondu à la question vous êtes à voir montrer un petit peu le fonctionnement de la gradation et ce qu'il faut en retenir en tout cas c'est mon avis et mon point de vue sur le sujet n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord et si vous partagez ce point de vue avec moi et puis on pourra en discuter peut-être qu'à l'avenir je serai amené à tester d'autres gradations voir un peu ce que ça donne en fonction des cartes que j'aurai ouvertes s'il y a des cartes qui me semblent intéressantes et que je souhaite faire grader et puis ça sera l'occasion de continuer à discuter de gradation parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas que je ne connais pas bien là je gratte on va dire un petit peu la surface et je suis curieux de voir finalement d'aller un peu plus loin peut-être de voir si je peux essayer de faire grader des cartes pour les vendre voir ce que ça donne comme résultat et si c'est intéressant voilà du coup j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce je vous laisse là je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde abonnez-vous 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 abonnez-vous